bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance en tête juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cerf des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo salut alors tu t'appelles comment je m'appelle syrah syrah bah enchantée enchantée bienvenue sur la chaîne on va parler aujourd'hui l'expérience de syrah qui est partie en tant que jeune fille au père à sydner en australie dans le cadre d'un visa à vacances travail réservé aux 18 30 ans à l'heure où je vous parle alors déjà syrah pourquoi être partie en australie alors comment dire déjà j'avais une amie qui était partie en australie et tu m'avais dit qu'elle avait vécu une expérience extraordinaire et voilà enfin je l'australie parce que c'était plus simple par rapport au canada donc voilà et je me suis dit que j'avais besoin de repartir à l'étranger parce que j'avais déjà fait fille au père aux états unis et je suis dit que j'avais besoin de repartir avant mes trente ans donc voilà pourquoi j'ai choisi australie excellent c'est vrai que les démarches sont ultra simples il n'y a pas besoin de de petits ressorts comme le canada il ya du travail comme pour la plupart du monde pour les gens qui sont motivés un million d'anglais un pays quand grand comme quand on soit la france avec seulement 27 millions d'habitants forcément il ya du travail alors syrah tu as choisi la ville de sydney déjà pourquoi la ville de sydney pourquoi ce choix là alors parce qu'en fait en me renseignant sur les forums et aussi sur le groupe les français à sydney version relax cette ville voilà était mieux pour moi par rapport au temps et aussi par rapport au salaire pour les jeunes filles au père d'accord donc forcément donc bah si les salaires sont plus élevés alors sydney il faut savoir que le temps est agréable entre octobre et avril et après entre mai juin jusqu'à fin août début septembre c'est un peu plus capricieux donc voilà on a un hiver quand même pas non plus ultra glacial mais non on n'est pas non plus on n'a pas le soleil toute l'année je préfère vous prévenir oui c'est ça je suis d'accord donc toi tu es arrivé à quelle période à sydney alors je suis arrivé justement début hiver enfin début j'exagère fin avril le 28 avril 2016 20 28 avril 2016 c'est ça oui et je suis repartie en mai 2017 d'accord la période où j'étais justement en second pvt c'est marrant ce hasard pour la petite histoire et oui alors donc la ville de sydney ça c'est une ville que comme agréable après elle est très grande faut pas avoir peur de d'une grande ville si vous allez à sydney je préfère vous prévenir après voilà il ya la mer c'est super agréable donc toi tu as choisi de faire fille au père c'est un excellent basse compromis pour ceux qui veulent avoir un pied à terre d'être logé d'être nourri d'être blanchi et d'avoir même un salaire à la fin du mois ou à la fin de la semaine précisément déjà comment tu as trouvé ta famille alors c'est hyper simple je l'ai trouvé sur facebook sur le groupe les français à sydney version relax d'accord donc vous voyez sur facebook donc il ya les fameux les sydney relax le groupe les jobs en australie il ya plein de groupes qui a au père australia qui marche très bien dans les groupes de niches en australie donc voyez facebook n'a pas besoin de payer alors après si vous avez besoin de payer et de vous vous sentiez un peu plus confortable par rapport à ça bon bah il ya aussi des services payants mais il n'est pas conseillé forcément de payer pour avoir une famille il faut juste entrer en nation donc comment ça se passe tu étais à distance à trouver une famille depuis l'os depuis la france oui depuis la france en fait j'avais créé un profil sur au pair world et bah j'ai pas trouvé de famille intéressante et j'ai vu une annonce sur facebook d'une d'une au pair dix ans je vais quitter ma famille donc je recherche en fait ma remplaçante elle a mis les conditions et du coup je l'ai contacté et elle m'a dit j'ai reçu plus de 20 messages mais c'est la seule qui m'a vraiment posé des questions sur les enfants et sur la famille donc voilà ensuite on a skype et on a parlé pendant une heure et on a vraiment face à vraiment matcher et ensuite donc elle m'a dit je vais j'en parler à mes hostes et j'ai fait une interview avec mes hostes via skype quelques jours après et en australie d'accord donc tout ça tu l'as fait à 10 ans avant de partir pour préparer ton départ et finalement après comme elle a dit Sarah ça se fait très facilement c'est à dire que on fait les démarches administratives le visa le permis de conduire bon même si le permis de conduire maintenant il y a un peu plus long qu'en 2016 ça met un petit certain temps le passeport le billet l'assurance et on part donc en en fait vous voyez ce projet peut être bouclé j'irai voilà peut-être pas dans les deux semaines mais avec le permis international qui peut être un peu plus capricieux en aller en deux mois on peut partir et être prêt en solution clé en main directement en australie alors comment ça s'est passé les premiers jours tu n'avais pas un peu peur de d'arriver dans un pays où on parle anglais ça peut faire un peu peur donc quand on avait l'aéroport comment ça s'est passé les premiers jours ah bah non puisque j'avais déjà vécu deux ans états unis donc l'anglais n'était pas peur l'accent peut-être qui est assez différent mais non ça s'est bien passé l'opère est venu me chercher et donc voilà donc j'ai vraiment été accompagnée elle est venue me chercher à l'aéroport et elle m'a ramené chez mes host directement donc ça s'est bien passé donc c'est ça l'avantage d'être fille au père c'est que on n'a pas on n'a pas de pression n'a pas à se soucier de de savoir en fait où est ce qu'on va loger qui va venir me chercher et c'est 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 le côté positif voilà donc comme a dit comme c'est ton prénom c'est sera c'est ça c'est souvent donc c'est ce que moi le prénom un peu pas compliqué mais voilà un peu original non c'est original c'est très beau alors donc comme a dit syrah c'est vrai que c'est assez confortable comme je dis en début de vidéo vous avez quelqu'un qui vient vous chercher à l'aéroport on a comme un salaire tout de suite donc on n'a pas la question je trouve du travail je paye les gens moins assez cher on commence une expérience en temps de pvt à l'étranger faut forcément se loger quelque part donc ça c'est un budget c'est un stress donc voilà il ya beaucoup moins de stress après il faut quand même aimer un minimum les enfants donc c'est pas donné à tout le monde d'ailleurs si vous regardez cette vidéo c'est potentiellement vous aimez les enfants parce que vous n'êtes pas tombé par hasard dans cette vidéo alors concrètement il y avait combien d'enfants c'était pas trop compliqué non pas du tout honnêtement ayant été au père avant aux états unis comme je l'ai dit j'ai pu comparer et j'ai juste une expérience extraordinaire j'ai eu la meilleure famille du monde j'ai envie de dire donc je m'occupais de trois enfants enfin des ados deux ados de 15 ans et un enfant de 10 ans donc c'était hyper simple mon schedule mon emploi du temps pareil hyper cool je ne bossais pas le matin uniquement l'après midi donc de à partir de 15 heures jusqu'à on va dire 18 19 heures et ce que je faisais principalement c'était déposer les enfants enfin déposer le petit j'allais le chercher à l'école et puis je l'emmenais à ses activités c'était pareil pour les deux grands d'accord donc voilà bon après c'est un peu une expérience disons un peu différente c'est vrai que c'était pas non plus des bébés ou des gamins bon là ils avaient comme célébré ados donc choisissez aussi bien sûr la catégorie si vous êtes plus préféré le c'est pas le même boulot que si c'est un bébé forcément de cas 6 mois ou un gamin de 15 ans donc voilà il y a aussi ça qui rentre en jeu c'est ça intéressant donc ne vous précipitez pas à absolument trouver une famille comme ça et sinon ben c'est pas forcément le même boulot et après tout le monde n'est pas fait pour être fille au père donc ça c'est important parce que tout le monde rêve de sécurité en arrivant mais en même temps il faut aussi assumer les enfants c'est pas forcément l'homiculture vous avez vous avez aussi des responsabilités on va dire donc c'est un minimum pour aller à l'école faire allonger alors et au niveau de la vie de famille ça se c'est bien internet il n'y avait pas une bonne famille oui c'était super ce qui était bien c'est qu'ils parlaient français parce qu'ils avaient vécu un an en bretagne et donc du coup on parlait français et rechercher des françaises pour parler en français à leurs enfants donc donc voilà c'était c'était assez simple des personnes très 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 ouvertes d'esprit il y avait comment dire un vrai échange et j'avais vraiment l'impression de faire partie de leur famille j'étais pas juste une employée entre guillemets c'était c'était bien plus que ça et c'est ce que j'ai apprécié et c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre son temps pour trouver la famille moi j'ai mis enfin j'ai matché rapidement pourquoi parce que j'avais de l'expérience avant et parce que j'ai senti en fait que que ça allait bien se passer d'accord donc comme une question faire confiance à son instinct et aussi comme tu l'as dit tout à l'heure en fait faut être honnête avec soi même si tu sais que tu n'es pas capable de gérer des enfants de 2-3 ans enfin on va dire enfin des bébés ou des enfants entre 2 et 5 ans bah ne choisis pas en fait des enfants entre cet étrange d'âge-là choisis des enfants plus âgés et n'aie pas honte parce que tu vas toujours entendre des personnes qui vont me dire non mais tu es trop sélective machin machin bah oui tu as raison d'être sélective parce que c'est moi je suis resté quatre mois d'accord donc hyper important et oui c'est c'est un boulot comme un autre c'est un engagement donc faites les bons choix dès le départ il y a combien d'opères que j'ai pu avec qui j'ai pu discuter ou voilà ou en échangeant tout simplement ça s'est mal passé parce que c'était fait un peu dans la précipitation il n'y a pas eu assez d'échanges en amont auprès de la famille on n'est pas assez renseigné où l'endroit n'était pas forcément super agréable et oui quand on a mis le départ il faut aussi l'accepter donc il y a aussi ça qui rentre en jeu et après il y a aussi des fois aussi décalage culturel je sais que l'éducation à l'australais n'est pas du tout la médication qu'à la française mais je suis pas expert dans la matière je suis pas mal d'éco par rapport à ça c'est pas forcément le même mode de vie apparemment on mange un peu à l'américaine tout le monde je mange un petit peu de son côté fin de ce que j'ai entendu après j'ai ça dépend bien sûr des familles donc en fait voilà il faut aussi être souple et surtout fait que les bonnes faites les choix les bons choix en amont sinon vous risquez de déchanter sur place on n'est pas dans le monde des zones on est en australie si ça reste un eldorado pour les gens motivés mais surtout faites les bons choix dès le départ sinon bas ce risque vous allez vous risquez d'être déçu et surtout si vous partez gratuitement sans organisme bon bah ce sera à vous de trouver une solution comme ça et ça c'est pas forcément évident comme ça d'accord parce que c'est intéressant à ce que est ce qu'elle dit sera c'est que quand vous allez quand vous allez répondre à une annonce n'hésitez pas bien sûr envoyer un vrai contenu pas juste à je te contacte par hasard non c'est pas un hasard c'est de contacter les gens envoyer plutôt un message à la journée quand on envoyait 50 toucher à tout parce que renseignez vous sur la localisation sur l'âge de la tranche des gosses sur la rémunération certes c'est important quand même on fait quand même un boulot tout le travail mérite salaire donc il ya plein de paramètres qui rentrent en jeu et après bon bah l'australie ça va vite dans les deux sens c'est l'avantage donc on peut rapidement aussi se trouver une solution de rechange peut-être pas eu de galère du coup pendant ta famille tout s'est bien passé avec ta famille non et non ça c'est ça s'est vraiment vraiment bien passé j'ai été chanceuse à ce niveau là d'accord et c'était c'était rémuné cet été combien à peu près alors j'étais payé 200 dollars mais en même temps je bossais à peine mais j'ai trouvé un autre job sur le côté et pareil c'est vraiment ma host enfin ma host donc ma mère d'accueil qui m'a poussé à chercher un autre job elle m'a aidé même à enfin elle m'a donné des 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 liens des tips pour trouver un job et voilà après moi j'avais pas envie de travailler dans la restauration j'avais pas envie de trouver un job parce que j'avais des objectifs à côté donc qui était déterminé d'écrire mon bouquin et j'avais juste envie de trouver un job comme ça donc j'ai trouvé un job de nanny j'ai fait aussi ménage et franchement j'étais très très bien payé j'étais payé entre 25 et 30 dollars de là voilà et ça c'est un excellent système c'est à dire que quand on fait fille au père on a forcément du temps devant nous donc travailler n'hésitez pas à travailler le week-end travailler en dehors des heures de présence vous pouvez multiplier les petits boulots des fois on multiplie même les petites missions casual part time et parce qu'à un moment donné bon bah c'est 250 dollars ou 200 dollars c'est bien mais c'est pas forcément un salaire qui est exorbitant donc c'est bien de compléter à côté surtout quand la mission va se terminer et qu'on veut partir en road trip l'Australie étant un pays dont le coût de la vie est assez élevé bon bah c'est bien de partir avec plusieurs milliers de dollars en bolge donc travailler dur à côté c'est tout l'intérêt parce que vous avez du temps libre donc ça a un sens de faire ça en plus et aussi sur gumtree il y a on peut trouver pas mal d'offres et aussi facebook pareil moi j'avais trouvé ma famille pour chez laquelle j'étais nanny sur facebook voilà donc donc facebook gumtree voilà facebook voilà les gros facebook les jambes en Australie que j'anime t'as aussi les ciné relax a plein de gros facebook gumtree n'hésitez pas à faire une offerte ou à un vent de tête directement bon bah vous regardez les annonces faut vraiment aider à son téléphone pas hésiter à se déplacer il y a aussi une énorme arme qui marche et bien sûr le réseau c'est à dire qu'on va se faire des amis et filles au père à une soirée on boit un verre et forcément ah d'accord tu vas lâcher ton boulot au bar dans la rue principale à George Street ok bah écoute viens je vais t'envoyer l'email du patron et on verra bien je vais passer son email voilà donc ça marche si vous parle beaucoup d'oeil il faut y aller au culot vous partez dans une expérience où il faut vraiment vous ouvrir vous allez vous revenir changer mentalement parce que forcément on a toujours été formater un système et du coup quand on se confronte on va dire à une autre difficulté bah après je trouve qu'en tout cas on revient un peu plus ouvert par rapport au mal de choses donc Sydney alors est-ce que Sydney globalement t'as bien aimé Claudeville tu le recommandes j'ai pas entendu alors par rapport à la vie de Sydney est-ce que t'as bien aimé globalement cette film ouais Sydney ouais ouais comment dire ouais franchement enfin ouais j'ai bien aimé après comme je l'ai dit enfin vu que c'est plus fort que c'était plus fort que moi j'arrêtais pas de comparer aux Etats-Unis mais ouais Sydney c'est bien dans le sens où où c'est agréable le temps est agréable les gens sont aussi très agréables c'est en fait ce que j'ai aimé dans cette ville et en Australie en général j'ai l'impression qu'en fait la chance est de ton côté en Australie t'es parce que les gens en fait ont un bon cadre de vie ils sont bien ils sont pas anxieux ils sont pas stressés donc ils ont envie de t'aider et j'avais l'impression que tout était simple pour moi là-bas certes la vie le coût de la vie est cher mais par exemple rien que pour la famille chez qui j'ai bossé pour Noël ils m'ont ils m'ont mis une enveloppe avec enfin une enveloppe avec plus de 100 dollars pareil pour pour les personnes chez qui j'ai bossé en tant que femme de ménage à la fin ils m'ont mis une enveloppe avec une lettre et je sais pas enfin aussi on fait plein de rencontres il y a des gens de enfin de qui viennent du monde entier en fait j'ai plein de choses à dire en même temps peu de choses parce que c'est dur à expliquer mais c'est une expérience extraordinaire et puis à la plage à côté oui oui mais c'est vrai que en Australie il n'y a pas comme le même taux de chômage on va dire que qu'on peut avoir en France par exemple donc il y a quand même beaucoup moins de soucis par rapport à ça il y a beaucoup moins de stress les c'est pas la même culture on va dire qu'il ya peut-être un peu plus de respect de il ya peut-être moins de problèmes et si c'est pas un pays parfait il ya on a tous on a tous et il ya tous des dysfonctionnements dans les systèmes et globalement voilà c'est un pays où il fait bon vivre il fait quand même beau à Sydney comme six mois de l'année même en Australie fait beau quasiment toute l'année entre guillemets bien sûr à part la part de la région juillet août dans la partie sud surtout en Tascogneville il peut faire très froid mais globalement voilà pour les gens en tout cas qui sont motivés comme a dit sera la chance est de votre côté si vous regardez l'interview de Tony Poulin en tant que conducteur d'euro-train qui a été publié récemment sur youtube qui est exceptionnel ou l'aventure de Etienne que j'ai publié hier en tant que trafic contrôleur quel job en France peut rapporter 400 euros par jour personne il n'y a pas 400 euros par jour ça n'existe pas en France avoir peut-être des PDG dans une boîte à la défense donc en fait il y a vraiment du travail où ça paye bien il faut avoir bien sûr un minimum d'anglais mais on peut vraiment se faire plein de thunes après c'est pas parce qu'on peut se faire plein de thunes que l'Australie c'est bien mais globalement globalement même pour tout tout va pouvoir être beaucoup plus simple si vous tournez en panne les gens vont venir plus facilement vers vous concrètement si vous êtes avec votre carte et je pense que d'ailleurs j'ai envie de faire une vidéo comme ça où je me perds dans la rue pour voir comparer Paris et Sydney ou les villes ah oui c'est bien ça faire simplement ce père donc faire un comparatif entre Paris et Sydney Paris et Melbourne ou voilà au moins les grandes villes pour voir en gros concrètement le temps d'attente et vous verrez j'en suis sûr à 100% que à Sydney ou Melbourne je ferais semblant d'être habillé avec ma petite casquette en tant que touriste et vous verrez les gens vont venir rapidement ce sera pas un hasard en fait c'est parce que c'est déjà écrit d'avance c'est la culture en fait c'est vrai mais c'est une super bonne idée de faire une vidéo comme ça tu devrais ouais ouais mais j'ai je vais je vais je vais travailler j'ai quelques idées de vidéos qui vont qui vont qui devraient bien marcher en 2019 lors de mon tour en Australie alors l'Australie globalement t'en tient un bilan plutôt positif t'es restée qu'à Sydney pendant ton expérience ? oui après je suis partie à la Gold Coast d'accord non ouais je suis restée principalement à Disney à Sydney pardon ouais à Disney avec Mickey Mouse Mickey Mouse on va couper là on va couper je recommence ouais ouais alors alors Sierra donc t'es restée 4 mois en tant que fille au père t'es restée combien de temps en Australie du coup ? alors en Australie je suis restée un an mais à Sydney oui je suis principalement restée à Sydney d'accord j'ai visité la Gold Coast mais c'est tout après j'ai voyagé à 2-3 heures de Sydney mais voilà je suis pas partie à Melbourne je suis pas partie à Brisbane ouais d'accord donc c'est une année de la Gold Coast avec South of Paradise et c'est gratte-ciel donc globalement t'as pas forcément eu envie de tenter l'expérience road trip ça c'était pas d'accord honnêtement j'étais vraiment venue pour bosser pour travailler voilà j'avais besoin de je suis pas venue pour faire un road trip non mais après il y a des gens qui vivent que pour le road trip d'autres que pour la randonnée d'autres que pour le travail dans un bureau enfin chacun j'avais mon projet et voilà je me suis dit j'ai envie de partir dans un pays où je pourrais être bien payée et je suis revenue avec pas mal d'argent d'ailleurs parce que j'avais vraiment économisé enfin j'avais pas mal économisé donc ça aussi en fait vous pouvez vraiment économiser beaucoup d'argent j'ai une amie en un an elle a réussi à amasser 30 000 dollars voilà voilà en fait vous devez vivre votre expérience voilà pour si votre objectif c'est financé on va travailler du rendez-vous si votre objectif c'est d'avaler la terre où je vais avoir des grands groupes tous les matins acheter un van en fait l'Australie c'est un pays qui est tellement grand dont les possibilités sont tellement immenses que si vous avez des complaisantes dans les mines bon bah allez à l'ouest ramasse allez travailler dans les champs de mines il y a voilà il y a du travail dans les mines concrètement il faut juste les gens ils aiment bien dire il n'y a pas de travail dans les mines bah si il y a du travail dans les mines parce que c'est marrant quand on discute avec certaines personnes ils ont travaillé dans les mines donc il faut juste avoir les compétences adéquates il faut avoir l'anglais et savoir de quoi vous parlez savoir conduire un engin qui fait 20 mètres de hauteur donc voilà il y a du travail dans la pêche il y a du travail dans tous les domaines bien sûr il faut savoir différencier et avoir des compétences il faut savoir mettre en avant lorsque vous postulez un emploi on n'est pas dans le monde des bisounours je le répète assez souvent des fois ça m'arrive de voir des commentaires ouais mais Damien non non il y a du travail mais derrière il faut si vous postulez en tant que barman il faut savoir faire des cocktails enfin à un moment donné il ne faut pas on n'est pas non plus enfin voilà on n'est pas dans un monde parallèle on est juste dans un autre pays donc il y a plus de travail après saisissez les opportunités et si vous saisissez les opportunités elles seront bonnes à prendre donc FioPers ça fait une excellente opportunité comme Syrah a fait dans son aventure est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à des gens qui ont visionné cette vidéo et qui parlent bientôt en PVT au CNE alors de manière générale je dirais d'y aller en maîtrisant un minimum la langue parce que j'ai vu beaucoup de personnes partir en Australie et me dire à chaque fois ouais Syrah je prends un travail j'ai du mal oui mais tu ne maîtrises même pas l'anglais à un moment donné voilà quoi c'est normal donc c'est important de maîtriser un minimum un minimum et aussi il ne faut pas hésiter à y aller au culot voilà exactement parce que tout ça fait toujours ouais c'est vrai en parlant de justement de j'avais rencontré un mec qui m'avait dit qu'il était parti dans un restaurant et il avait posé sa candidature et il m'a dit en plus pour le coup qu'il ne parlait pas anglais et il s'est dit je sais que je ne parle pas anglais mais j'ai énormément de culot et je suis quelqu'un de déterminé donc il est parti et donc le cuistot lui a dit non non mais on ne cherche personne et tout et en fait il est parti il a enfilé en fait un tablier et il est parti bosser gratuitement et il a dit regardez je ne maîtrise pas la langue mais je vous assure que je sais me débrouiller et finalement en fait il l'a engagé il a viré il a viré il a viré la personne qui enfin il a viré la personne qui était avancée voilà ça c'est un exemple concret où au final en fait les Australiens ils vont plus vous juger plus sur votre motivation et votre détermination que vraiment votre bout de papier c'est à dire que un bout de papier c'est bien mais savoir faire c'est mieux donc c'est ça aussi la différence par rapport à la France où en France on va se subsider sur le bout de papier là-bas on va plus arriver en mode ah ok tu sais faire ça et même pour les boulots qui ont des réactions habité quand vous voyez la vidéo Tony Poulain bon bah c'est bête mais c'est vrai en regardant cette interview le mec il est arrivé déterminé il a passé trois mois à Calgary Boulder en attendant et finalement il s'est retrouvé en train de continuer un retrait à 22 ou 23 ans vous voyez tout est possible c'est juste que il faut il faut accepter galérer au départ forcément quand on n'a pas un super anglais on va peut-être être patiné mais les Australiens on vous donne votre chance après si vous avez un anglais merdique faites en sorte de vous faire mal et de monter tout de suite en compétence parce que forcément bon si vous êtes un peu derrière ça ira un peu mieux mais si vous êtes devant vous allez vous faire démonter la gueule donc voilà il faut donc il y a des opportunités mais avec un anglais très moyen et zéro compétence j'ai parlé à combien de personnes sur internet des gens qui sont venus à des réunions des centaines de personnes qui sont venus à mes réunions qui sont arrivés avec des zéro compétence qui ont fait des boulots incroyables il y a en fait c'est leur état d'esprit et il y a vraiment moyen de trouver du travail juste ne lâchez pas le morceau et si vous voyez que vous ne trouvez pas de travail posez-vous votre question votre anglais est-ce que je suis au bon endroit si c'est pour la terre est-ce qu'il n'y a pas les fruits sont pas le mieux après il faut bouger le pays grand comme 14 par la France donc il faut préciter à bouger si c'est né ça se passe mal c'était manqué en 2012 je suis parti j'ai acheté un van et je suis parti en fruit picking c'était pas du tout le plan à la base et le plus pour terminer cette vidéo qu'est-ce que tu te conseilles comme budget concrètement pour un bon budget tout dépend des objectifs bien sûr en tant que fiopère moi je dis qu'il faut avoir en plus de toute manière on doit avoir je crois que c'est 3000 dollars c'est ce qu'elle conseillait après des virifs sont quasiment enfin j'en ai jamais entendu pas oui voilà mais en tout cas c'est bien c'est bien en tant que fiopère je dirais que ça serait important enfin c'est c'est bien d'avoir 1000 euros d'avoir 1000 de côté d'accord donc voilà partez vraiment 1000 euros c'est vraiment le minimum syndical c'était 1500 1600 dollars quand on connait le coût de la vie ça va rapidement s'étouffer donc mais voilà c'est ça que j'ai pour les fiopères parce qu'on sait jamais on sait peut-être qu'au bout d'une semaine tu te rendras compte qu'en fait ta famille c'est voilà c'est pas trop ça donc ouais il vaut mieux partir avec minimum je dirais 1000 euros ouais je vois très bien voilà partez avec un minimum de 1000 euros et après bon bah de toute façon si vous avez été à fond dans les villes ou même au terme vous allez trouver du travail en y allant à fond je pense qu'il faut c'est le maximum de deux semaines si au bout de semaine vous avez toujours pas trouvé de travail vous avez pas eu d'entretien soit c'est le CV qui cloche soit vous frappez pas aux bonnes portes soit vous vous y prenez mal et encore allez voir mes vidéos j'ai fait plein de sujets là-dessus sur le travail on va pas refaire la roue c'est pas du tout le sujet cette interview mais voilà faites les bons choix allez au bon endroit et surtout allez au culot comme a dit Syrah en tout cas merci Syrah pour ceux qui veulent personne pour des questions n'hésitez pas à checker son Instagram en bas de la vidéo je mets le lien de son Instagram et de son blog sur Fille au Père qui peut vous aider voilà si vous avez des questions en tout cas merci à toi pour cette interview de rien merci à toi d'avoir accepté et bah non et en tout cas à très bientôt profite bien ne déprime pas trop en France je vais essayer sois forte mentalement ne lâche pas ça va le faire ça va être une étape difficile dans ta vie mais tout va bien se passer ne t'inquiète pas bye et voilà à bientôt